Musique Bienvenue à ce nouveau numéro d'Emergence Day consacré à ce temps fort du changement climatique en République démocratique du Congo Aujourd'hui, nous allons parler de la situation politique et sociale en République démocratique du Congo Quelles sont les analyses que nous pouvons déjà y détecter dans cette zone ou dans ces secteurs On en parle tout à l'heure avec Maître Bob Mouaï qui est avocat et analyste politique Le deuxième sujet, nous allons parler des initiatives qui font les jeunes en République démocratique du Congo pour soutenir la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tiché-Kédi-Chilomo Et pour cela, comme je vous le disais déjà tout à l'heure notre premier sujet, c'est l'analyse sur la situation sociale et politique de la République démocratique du Congo On en parle tout à l'heure avec Maître Bob Mouchinga L'homme n'existe que par la société et la société n'est les formes que pour elle Savoir entreprendre est devenu un lot quotidien pour ces jeunes combattantes et combattants déterminés à enfiler le pull du crème de l'échelle sociale de la République démocratique du Congo Il s'agit notamment de rendir de tout à la les princes charismatiques, entrepreneurs et philanthropes Francine Kadeli, l'ambassadrice Celestin Kazadi Junior, les managers intelligents Orisia Sakiriki, Marlo Sakiriki Glodi Doulazamba, Pris Kambouikana, Tichik Lufwa, Isaac Palata Julie Mouyansi, Beto Charo, Eden Makai, Abondance Nembolier Irlen Moutou pour ne citer que cela La République démocratique du Congo ne pourrait véhiculer dans l'ascenseur du développement Si et seulement si tous les Congolais s'attivaient en entreprendre Heureux qui comme ces jeunes se sont lancés dans l'entrepreneuriat De retour sur ce plateau comme je vous disais La situation politique et sociale de la République démocratique du Congo Une chose que nous vivons déjà Mais quelle analyse après 4 ans du pouvoir du régime de son excellence Président de la République, Félix-Antoine Tisséquet de Tchilombo On en parle avec M.Bomroy Bonjour Bonjour M.S. Bienvenue dans notre plateau C'est moi qui vous remercie Merci d'avoir répondu à notre invitation Le plaisir est pour moi Il y a déjà 4 ans depuis la section au pouvoir du Président Félix-Antoine Tisséquet de Tchilombo Quelle analyse faites-vous sur le plan social et politique ? D'abord au début sur le plan politique Bon, merci pour la question Si vous me demandez d'abord de faire une analyse de ces 4 ans de pouvoir de M.Tisséquet de Tchilombo Depuis son avènement bien évidemment Bon, pour aller, s'il faut le dire de manière brève C'est que je dirais que bon, il y a 4 ans La situation politique était tendue En ce sens que Joseph Kabila, nous le connaissons tous était allé au-delà de son mandat Il avait dépassé son mandat des 2 ans 2 longues années Ce qui avait créé une forme d'instabilité politique Ici en République Démocratique du Congo Marche à gauche, marche à droite Et nous avons tous vécu cette période La situation politique était vraiment tendue Au point que il y avait M. Joseph Kabila poussé par la pression des Congolais politiques tout comme la population elle-même a mis une forte pression sur M. Joseph Kabila qui du reste a été obligé de céder le siège et de partir et bien évidemment laisser son poste à son successeur qui s'est trouvé être M. Félix Tshisekedi A la grande satisfaction de la population M. Tshisekedi est élu Une fois élu, il trouve une situation politique tendue Mais avec son élection, étant donné qu'il y a eu la première alternance politique en République Démocratique du Congo ça a semblé créer un accalmie au niveau de la scène politique Puisqu'il y a la population qui avait désormais des attentes beaucoup plus grandes au regard de l'action de M. Tshisekedi Maintenant que la politique est un peu stable, qu'est-ce qui se passe ? M. Tshisekedi prend le règne, mais il n'a pas les mains libres Il y a le FCC qui est parti sans partir Quand je parle du FCC, je parle de Joseph Kabila puisque c'est sa plateforme Ils sont partis sans partir Ils ont voulu, depuis déjà l'entame du mandat de M. Tshisekedi vouloir lui mettre des bâtons dans le roux puisqu'il voulait tout rafler, il voulait tout prendre Il ne voulait rien laisser du tout Ils avaient la main mise sur toutes les grandes institutions en partant d'ailleurs du Parlement, du gouvernement et même le pouvoir judiciaire Et donc M. Tshisekedi était là sans être là Il n'avait pas le pouvoir direct de diriger C'est ainsi qu'est venue l'initiative de l'Union Sacrée L'Union Sacrée de la Nation qui finalement a fait tomber le FCC nous le connaissons la chute catastrophique de Janine Mabunda d'Ilunga Ilungkamba et enfin de Tamwe Mwamba Bref, toutes les institutions sans aussi parler, sans oublier également dans l'appareil judiciaire il y avait ces messieurs de la cour constitutionnelle qui est récemment décédé dont le nom m'échappe qui est pourtant un grand nom mais bon, qui s'était réveillé au bon moment Bref, le FCC était tombé et finalement M. Tshisekedi ayant maintenant les mains libres à installer ses propres bases Il a installé ses hommes de confiance on le suppose au niveau du Parlement j'ai fait ici allusion à Mbosokodia et à Bahati Loukwebo un de ses très proches collaborateurs j'ai fait également allusion à l'actuel Premier Ministre M. Samaloukonde et déjà en son temps M. Benoît Luamba oui, le nom mais revient qui était à l'époque de Kabila président de la cour constitutionnelle qui a été remplacé et bref, dans toutes les institutions et dans toutes les institutions c'était les hommes de M. Tshisekedi qui s'est trouvé là mais maintenant le FCC est parti la situation politique est-elle toujours stable ? bon, je dirais qu'il y a une stabilité par rapport à celle de l'époque par rapport à la situation Si vous voulez faire une divergence entre la politique de Joseph Kabila et la politique de Félix Antoine Tshisekedi en bref, qu'est-ce que vous pouvez évoquer comme lecture ? oui, d'abord la situation politique actuelle qui était la question de départ aujourd'hui on peut dire qu'il y a accalmie bien évidemment il y a des tintamars mais de manière générale la situation politique est stable partout l'opposition existe l'opposition existe partout en France et ailleurs dans tout le pays on ne peut pas vivre dans un pays sans opposition mais toujours est-il qu'aujourd'hui en République Démocratique du Congo mis à part l'opposition je pourrais dire que la situation politique est stable mais tant à aller vers une montée avec cette histoire de la loi électorale je crois que nous tendons vers une situation politique compliquée en 2023 en 2023 je sais que l'enjeu sera grand dans ce sens il y a des candidats de taille qui peuvent secouer M. Tshisekedi dont le bilan n'est pas toujours élogeux nous allons en parler tout à l'heure lorsqu'on va aborder les volets sociaux mais toujours est-il que M. Tshisekedi sera secoué lors des prochaines élections vous avez un Moïse Katoumbi s'il ne venait pas à être écarté vous avez Matata Pogno s'il ne venait pas à être écarté c'est des poids lourds d'après-midi oui bien évidemment je pourrais même dire pas seulement des poids lourds mais des favoris quelqu'un comme Moïse Katoumbi candidat à M. Tshisekedi au regard du bilan de M. Tshisekedi je ne voudrais pas faire des pronostics mais je crois qu'il y aura à craindre parce que je vois un Moïse Katoumbi très populaire ayant bien dirigé le Katonga qui passe favori permettez-moi de le dire face à M. Tshisekedi dont le bilan est chaotique à moins qu'il puisse se rélever dans l'année qui reste bon c'est mon point de vue et ça m'engage je le dis parce que j'estime que c'est comme ça M. Tshisekedi n'a pas eu un bilan c'est d'après vous je venais de le dire ok c'est d'après moi ça va et donc s'il faut maintenant répondre à la question de savoir contrebalancer le régime Tshisekedi de Kabila je ne suis pas de ceux qui pensent que Kabila a été un échec sur toute la Ligue désolé mais je crois que M. Kabila a été un très bon président il nous a laissé un héritage sérieux, sûr et bon il a pris un pays divisé il a réunifié à travers un système 1 plus 4 il a promis la constitution nous avons une constitution aujourd'hui il nous a promis des institutions nous avons des institutions grâce à lui nous avons connu nos premières élections démocratiques ici en République Démocratique du Congo grâce à lui nous avons vu une économie qui s'est rélevée ici chez nous en République Démocratique du Congo grâce à lui au niveau des infrastructures on a vu des routes être construites grâce à lui on a vu des écoles être construites grâce à lui nous avons vu une situation politique, sociale, économique s'est stabilisée mais le seul péché de M. Kabila c'est là que nous n'avons tous pas été d'accord avec lui c'est au niveau de vouloir se maintenir au pouvoir à mon avis si M. Kabila pouvait laisser le pouvoir en 2016 il serait appelé héros national le fait pour lui de vouloir s'imposer c'est ce qui lui a créé ça comme problème mais pour contrebalancer avec M. Tshisekedi beaucoup d'attentes mais qu'en est-il ? au niveau politique ou d'abord au niveau judiciaire au niveau de la justice qui a été pratiquement son pilier avec le concept creux ou pas creux ça dépend état de droit qu'en est-il ? je crois qu'il y a eu quelques avancées mais pas ce qu'on attendait parce que ce qui se faisait sous Kabila sur le plan politique sur le plan judiciaire est revenu chez M. Tshisekedi également et donc au regard de cette situation moi je peux me permettre de dire puisque vous m'avez demandé des contrebalances je crois que M. Tshisekedi a beaucoup à faire au niveau des infrastructures presque rien n'a été fait au niveau social nous allons y arriver au niveau politique c'est pratiquement les mêmes manœuvres qu'on eut sous Kabila qui reviennent des gauchages des députés à l'assemblée trafic d'influence détournement en gauche et à droite nous le connaissons il y a des gens qui ont été arrêtés il y a des gens qui ont été arrêtés qui ont été arrêtés qui ont été arrêtés de chercher comment remettre la situation sur les rails nous sommes tous certains parce que vous avez vu il y a aussi des images que je vais balancer tout à l'heure je crois bien la situation est entrée déjà de s'avancer de très bon côté comment moi je pense que l'IGF est un bon service mais un bon service qui devrait être recadré recadré oui c'est que déjà l'IGF moi je traite j'appelle monsieur Alinghetti parce qu'il s'agit de lui il est le numéro 1 de là comme étant un héros fatigué non mais il a bien commencé il fait un bon travail il faisait un bon travail il fait un bon travail mais on ne voit plus les résultats comment cela nous voyons des résultats il y a beaucoup de gens qui trichent ici allez-vous me dire qu'hier il n'y a personne qui a détourné le fond de l'Etat allez-vous me dire que dans le sillage politique il n'y a personne qui triche aujourd'hui et que monsieur Alinghetti a la même mise sur tout je vous dis non monsieur Alinghetti a bien commencé mais il est en train de se perdre avez-vous déjà vu monsieur Alinghetti à la présidence de la république nul n'est au-dessus de la loi pourquoi est-ce qu'il ne peut pas aller faire un contrôle là-bas parce que la présidence sort du contrôle étatique l'argent qui a utilisé la présidence n'appartient pas aux contribuables où il va seulement chercher des petits poissons je crois que monsieur Alinghetti avait bien commencé mais maintenant c'est un monsieur qu'il faut changer il commence à nous faire des aventures pas trop financières oui mais c'est mon point de vue je m'assume je m'assume et moi j'estime que monsieur Alinghetti c'est un monsieur qu'il faut changer il a bien commencé mais il commence à s'habituer à son poste il faut le remplacer s'il ne veut pas changer ok la république démocratique du Congo nous avons vraiment tant des richesses on l'appelle catégoriquement et explicitement un scandale géologique nous avons beaucoup on a tous des lacs le feu du Congo est parmi le feu le plus poissonné du monde vous le savez mais la population est en train de mourir des fins quelle est votre aventure d'abord sur le plan social sur le plan social et puis vous allez évoquer qu'est-ce qui fait que la population congolaise puisse être toujours à la merci des autres sur le plan social il y a eu un recul j'aime le président Tshisekedi je n'ai rien contre lui je ne suis pas un opposant je suis un analyste indépendant soucieux du bien-être des Congolais j'aime l'aura du président Tshisekedi mais aussi je dois dire la vérité et c'est ça être un bon patriote pas parce que j'ai quelque chose contre lui mais je ne dois pas venir acclamer ce qui n'est pas vrai sur le plan social moi je crois qu'il y a eu recul et personne de ceux qui suivent ne pourra me contredire dans ce sens que vous êtes conscient ici avec moi que sous Kabila il y avait eu des erreurs oui mais la situation sociale était quand même stabilisée aujourd'hui depuis la prise de pouvoir de monsieur Tshisekedi le dollar monte le prix sur le marché s'accentue le travail se fait alors ceux qui sont tentés de nous trouver veulent savoir qu'est-ce qui fait que le dollar puisse arriver à cette hauteur et non seulement c'est là pourquoi les autorités politiques les autorités administratives n'arrivent-ils pas à faire réviser à faire à stabiliser la monnaie mais vous savez que sans être du domaine économique moi je suis du domaine juridique mais n'empêche que j'ai des notions en économie même si je vais vaciller un peu mais je ne serai pas loin de la plaque je crois que la stabilité d'une monnaie au niveau international dépend de la production de ce pays la valeur de votre argent au niveau international dépend de la production au niveau local qu'est-ce que la république démocratique du Congo produit ? nous sommes champions en minerais qui ne nous profitent même presque plus on ne produit pas même même pas on ne produit presque pas des oignons ici on importe on est on importe tout tout nous vient de l'extérieur tout nous vient de l'extérieur mais comment voulez-vous que notre monnaie s'impose sur les autres monnaies pendant que les autres produisent et rendent forte leur monnaie nous nous sommes là à consommer les produits des autres pas étonnant que notre produit nos produits s'est dévaluée même l'agriculture nous avons des terrains gigantesques s'il faut proposer des solutions mais rélevant l'agriculture d'abord l'agriculture produisons bref l'agriculture l'industrie l'industrie mais tout ce que nous avons nous n'arrivons même pas à nous suffire nous-mêmes nos propres minerais on va les raffiner dans d'autres pays si on pouvait les prendre ici chez nous on les raffine ici chez nous et puis on les vend à un certain niveau notre monnaie aurait un pouvoir parce que désormais au niveau international on pouvait être identifié comme un pays producteur tant que cela n'arrivera pas notre monnaie dépendra des autres parce que les autres produisent et nous serons toujours en bas ça c'est pour répondre à la question de dire la stabilité de notre économie pourquoi est-ce que notre monnaie est toujours galopante pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le taux est comme ça comme ça c'est faute de production produisons et vous verrez que les choses iront loin relançons l'argent qu'on a donné aux députés et sénateurs pour payer des jeeps mais écoutez cet argent pouvait être utilisé dans l'agriculture et notre pays pouvait faire un pas de l'avant c'est ça notre Congo a un problème de leadership c'est pour ça que je suis d'accord à un moment avec monsieur Matata qui le dit souvent il suffit juste d'avoir des bons leaders et notre pays ira de l'avant la situation sociale ne va jamais s'améliorer tant que on ne produit rien tant que sur le point d'abord de l'agriculture nous ne faisons rien il suffit aujourd'hui qu'on se batte avec le Rwanda et que les frontières soient fermées regardez ce qui va se passer dans l'Est c'est qu'il y aura certains produits qu'on ne va pas retrouver le Rwanda est un petit pays comme ça qui produit plus que nous nous un vaste pays ayant plusieurs terrains pourquoi est-ce que le gouvernement congolais ne pourrait pas s'élever pour relever ces défis de l'agriculture le gouvernement congolais doit s'élever pour chercher à remettre les choses sur les rails parce que cette situation la manière dont nous sommes en train d'aller c'est vraiment rocambolesque donc l'Etat a l'obligation de faire quelque chose merci beaucoup M. Borg pour cette intervention je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Matité et analyste politique nous vous remercions également d'avoir répondu à nos questions merci ok nous allons prendre un élément très essentiel comme je vous le disais c'est les sacrements les sacrements ce sont des signes visibles qui est vraiment très très pertinent pour notre vie et nous avons eu à parler de ça avec M. l'abbé François Poudy qui est vicaire à la paroisse Saint-Germain-Rémosée donc je vous prie et je vous vois cet élément Bienvenue à ce nouveau numéro d'Emergence Day consacré à ces temps forts de changement climatique en République Démocratique du Congo aujourd'hui nous avons reçu comme invité M. l'abbé François Poudy vicaire à la paroisse Saint-Germain-Rémosée Bienvenue Merci Merci d'avoir répondu à notre invitation avec vous nous allons parler des sacrements de l'Eglise d'abord avant d'entrer dans le vif du sujet nous aimerions savoir c'est quoi les sacrements et quelle est son origine Merci pour l'accord de la parole Monsieur Sévérin Les sacrements dans l'Eglise Les sacrements en général les sacrements sont des signes sont des signes visibles et efficaces institués par le Christ lui-même tel que l'Eglise catholique conçoit cela et donne une définition par rapport aux sacrements des signes visibles et efficaces institués par le Christ pour permettre aux fidèles justement de rencontrer celui-là Dieu de rencontrer le Christ et à ses données à lui voilà un peu ok merci beaucoup comme vous parlez ainsi nous nous rassurons qu'il y a vraiment des sacrements mieux placés dans l'Eglise catholique s'il y a son nombre de combien ? vous pouvez aussi les citer dans l'Eglise il y a 7 sacrements 7 sacrements répartis ou subdivisés en 3 groupes je vais citer d'abord tous les sacrements et puis donner la subdivision la répartition nous avons les sacrements des baptêmes les sacrements de la confirmation de l'écharité de la pénitence ou de la réconsidération et l'on sont des malades les sacrements de l'ordre et celui du mariage c'est divisé en 3 parties ou bien 3 catégories la première catégorie ou bien la première partie est appelée les sacrements de l'initiation chrétienne les sacrements de l'initiation chrétienne sont les baptêmes la confirmation et l'écharité deuxième catégorie nous avons les sacrements des guérisons la pénitence et l'ençon des malades la dernière catégorie c'est les sacrements qu'on appelle les sacrements de la communion et de la mission des fidèles le sacrement de la communion et de la mission des fidèles nous avons là les sacrements de l'ordre et celui du mariage comme vous avez évoqué tout à l'heure les sacrements de l'initiation chrétienne alors pourquoi les baptêmes est toujours placé en premier lieu et dites nous pourquoi les baptêmes et les sacrements qui doivent être placés toujours en première place les baptêmes les baptêmes classés en premier lieu compondit par ces sacrements le catéchumène entre dans la famille des dieux c'est la naissance nouvelle c'est l'entrée l'entrée à l'église l'entrée dans la coopération des enfants de Dieu les baptêmes c'est en fait la plongée l'immersion dans la mort pour sortir ressusciter avec le Christ donc on entre c'est une entrée comme cela est placé en première place alors qui peut être baptisé dans l'église catholique et que demande-t-on à ces hommes ou à ces chrétiens baptisés condition toute personne tout être humain non baptisé tout être humain non baptisé peut recevoir les sacrements des baptêmes c'est qu'on appelle les païens tout être non baptisé peut recevoir les baptêmes c'est-à-dire qu'il est dans un état des paganismes il doit maintenant traverser cet état pour atteindre justement le christianisme il devient chrétien c'est tout être humain que demande l'église à celui-là c'est en fait la mission c'est lui qui est baptisé la mission c'est lui qui reçoit les baptêmes rempli alors boitages il devient prophète roi et prêtre prophète parce que puisqu'il entre dans la famille des dieux il entre dans la famille de jésus il est appelé désormais fils ou fille adoptif alors qu'en prophète il doit annoncer dénoncer et annoncer le salut et dieu comme roi à l'estat du christ grand roi les grands rois les rois des rois la personne baptisée devient roi à l'estat du christ grand roi il est en même temps prêtre justement pour sanctifier pour continuer la mission du christ priez pour les gens sanctifier et les gouverner ok merci beaucoup sinon tout à l'heure vous venez d'évoquer des propos aussi pertinents alors nous aimerions savoir les effets du baptême le baptême étant sacrément a aussi ses effets bien sûr que oui les effets du baptême le baptême d'abord on faut partir de son étymologie du grec baxéine qu'on pourrait plonger plonger dans l'eau symbolise l'enseignement du catechimène dans la mort dans la mort du christ d'où ils sont par la résurrection avec lui le nouveau baptisé devient une nouvelle créature comme effet c'est la nouvelle créature on devient participant de la nature divine on est co-hérité du christ les effets du baptême co-hérité du christ et je peux ajouter encore le baptême le baptême incorpore celui qui est baptisé à l'église c'est l'incorporation à l'église c'est-à-dire des membres de la famille de Dieu de la grande famille de Dieu c'est-à-dire par le baptême il y a d'abord ces deux grands faits à retenir avant de parler de la nouvelle créature et l'incorporation le baptême nous purifie le baptême fait du baptisé une nouvelle créature c'est-à-dire qu'il a été purifié purifié de ses péchés la purification des péchés et la nouvelle naissance dans l'esprit voilà les deux grandes choses là sont des effets principaux et les autres viennent après la purification des péchés et la nouvelle naissance dans l'esprit contrairement à la nouvelle naissance parce que la nouvelle naissance dans l'esprit parce que à la différence du baptême de Jean-Baptiste qui consistait justement à la conversion alors les baptêmes chrétiens comme celui du Christ nous configurent au Christ grand chrêtre et nous recevons par là l'Esprit Saint lorsque nous sommes baptisés nous restons toujours des humains mais déshumanisés par l'humanité humaine par notre humanité vivante alors pourquoi pendant le baptême nous voyons parfois les noms changent une personne qui portait les noms donnés par ses parents mais pendant le baptême on va retrouver que la personne ne porte plus les mêmes noms qu'est-ce qui se passe réellement ? ce qui se passe là c'est pour donner sens à à à à à je dirais à à cette démarcation de la vie vous voyez donner sens à cette démarcation et souvent ce sont des noms chrétiens oui justement parce qu'on t'appelle chrétien il faut qu'il y ait aussi sens à toute ta personne donc tu dois changer tu es tu n'es plus la personne ancienne tu deviens une personne nouvelle alors tout change chez toi donc tu deviens Christ tu deviens un autre Christ comme le même Christ peut t'appeler un alter ego donc un autre moi puisque tu deviens un autre Christ alors tu dois revêtir aussi sa personne revêtir tout du Christ ce qui est païen doit rester des côtés donc le nouveau nom vient justement signifier cet aspect de la nouveauté que tu as revêtu donc dans l'église catholique nous voyons un enfant ou un chrétien après avoir reçu le baptême il poursuivra des formations il va poursuivre toute une étude et plus tard il va être je dirais membre de l'église par la communion alors les sacrements de l'éucharistie c'est vraiment une chose recommandée dans l'église catholique alors pourquoi nous devons toujours se communier pendant la messe et pourquoi la communion est un sacrement dans l'église catholique là nous sommes dans les sommets de tous les sacrements les sacrements de l'éucharistie c'est les sommets les sommets l'éucharistie est la source et le sommet de toute la vie chrétienne l'éucharistie il faut d'abord savoir l'éucharistie est la source et le sommet de toute la vie chrétienne c'est la grande prière de l'église l'éucharistie selon selon la recommandation selon la recommandation du Christ fait ceci à mémoire de moi lui même l'église nous nous l'a recommandé fait ceci à mémoire de moi est-il bon pour une personne qui n'a pas encore reçu ni les baptêmes ni la première communion de venir c'est communier pendant la messe non parce qu'il faudra suivre les étapes normales nous l'appelons les sacrements de l'éucharistie fait partie de la catégorie des sacrements de l'initiation chrétienne vous voyez il faut être initié pour recevoir ces sacrements initiation cela veut dire suivre la formation être préparé il faut être préparé il faut être préparé on doit être préparé en ça parce que c'est la grande prière c'est le plus grand de tous les sacrements tous les autres viennent après vous voyez tous les autres sacrements viennent après les autres sacrements ainsi que tous les ministères et les autres sont liés à l'éucharistie il faut être préparé ce n'est pas comme ça vous vous levez le matin et puis je ne sais pas communier non 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 il faut être initié recevoir les baptêmes après après les baptêmes de recevoir la communion et ainsi passer à la confirmation ok merci beaucoup pourquoi partons de la chrismation ou confirmation quels les effets et qui est le ministre ou la personne qui peut le recevoir et certainement et la confirmation par ces sacrements nous serions justement la présence de l'esprit saint en nous cela veut dire que ce n'est pas seulement la présence mais l'action de l'esprit reçu au baptême c'est à dire que vous passez simplement on reçoit une force spéciale une force spéciale une force spéciale historique comme les disciples comme les apôtres de Jésus ont reçu l'or les jours de la pentecôte ils ont reçu l'esprit saint pour aller annoncer c'est une force vivifiante une énergie qui entre à la personne pour aller témoigner de Jésus partout vous voyez c'est comme un élan c'est pourquoi lors de l'administration de ces sacrements l'évêque dit soit marqué du sceau de l'esprit saint comme pour dire tu vois maintenant les sceaux de l'esprit saint pour ne pas rester sur place pour aller témoigner les sacrements de confirmation nous fait nous donne cet élan cette énergie pour aller témoigner nous avons reçu l'esprit saint au baptême mais cela ne suffit pas il faudra qu'il y ait une énergie comme les apôtres ils ont été baptisés ils ont reçu les enseignements il fallait qu'il y ait une énergie c'est pourquoi l'épice mère avait dit restez là ne sortez pas restez là tant encore jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut c'est ça l'esprit saint c'est le sacrement de la confirmation ok pourquoi le christ a-t-il institué les sacrements des pénitences et de l'onction des malades dans l'épice pourquoi les sacrements des pénitences des l'onction des malades d'abord il faut partir il faut définir les concepts qu'on appelle sacrément des pénitences pour de la réconciliation non pas ou sacrément des pénitences et de la réconciliation pénitence pourquoi parce qu'ils consacrent une démarche personnelle une démarche personnelle et ecclésiapes vers la convention une démarche vers la convention il démarche pour se répentir réconciliation pourquoi car il donne aux pécheurs l'amour de dieu qui réconcilie comme le christ le même dit laissez-vous réconcilier laissez-vous réconcilier des corétiens chapitre 5 saint paul qui dit laissez-vous réconcilier le sacrement des pénitences c'est de la réconciliation sacrément d'ailleurs on peut élargir c'est le sacrement parce que le christ le même nous dit pardonnez-vous les uns les autres comme dieu vous a parlé c'est vraiment un geste un signe visible pour nous pour nous on sent des malades c'est une récompensation du christ le même la maladie et la souffrance ont toujours été pour nous pour les hommes parmi les problèmes les plus graves qui éprouvent la vie humaine voyez de la maladie l'homme fait l'expérience des voix de l'angoisse de son impuissance de ses limites et de sa finitude du coup on peut attraver à faire une crise ou bien entamer la mort quand on souffre alors le christ dit à ses disciples allez partout dans le monde entier allez toutes les nations faites des disciples baptisez au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit guérissez les malades guérissez les malades guérissez les malades bénissez les comme lui-même nous dit il nous dit quoi l'esprit du Seigneur est sûrement car le Seigneur est consacré par l'ancien pour faire quoi pour guérir pour annoncer la bonne nouvelle cet ancien qu'il a lui-même reçu il veut que nous puissions continuer à éver de la même manière à faire comme lui poser l'ancien à ceux qui souffrent pour qu'ils aient la force pour qu'ils aient la force des guérisons c'est un peu ça s'il faut jeter un regard sur les sacrements de l'ordre le célibat est-il requis de celui qui reçoit ces sacrements les sacrements de l'ordre oui je dirais oui d'abord il faut définir l'ordre l'ordre et les sacrements grâce auxquels la mission confiée par les christ à ses apôtres continue à être exercée dans l'église jusqu'à la fin des temps voyez la mission confiée par les christ à ses apôtres continue à être exercée dans l'église jusqu'à la fin des temps jusqu'à la fin des temps alors les célibats et tous les requis oui parce que nous vivons cela déjà c'est c'est une discipline qui date de longtemps les disciples les apôtres de jésus n'ont pas connu cela alors c'est par convention après les consignes après approbation d'entrée de l'église des évêques des cardinaux ils ont opté pour les célibats c'est depuis le 11ème siècle que cette discipline est entrée dans l'église catholique pour permettre justement aux prêtres d'exercer en bonne et de forme cette mission que l'église leur a confiée voilà ok nous voyons souvent dans la messe les prêtres à bénir les mariés s'il faut parler du saprémat du mariage mais nous ne savons pas dans quelle mesure l'église admettait la séparation physique des époux les mariages l'église définit les mariages comme étant une alliance l'alliance matrimoniale entre un homme et une femme pour toute la vie alors pour les mariages il y a des propriétés ou les valeurs du mariage l'église prône prône l'unité et l'unité de qui se nous dit c'est là en matière 19 l'homme qui taira dans l'église il répand d'ailleurs les paroles de l'écrivain sacré est mentionné dans le livre de la jeunesse l'homme qui taira son père et sa mère et s'attachera sa femme les deux deviendront qu'une seule chère c'est que dieu a que personne ne les sépare ils ne sont plus deux même une seule personne pour toute la vie l'église n'en aime même pas les vivants c'est la séparation la séparation entre les époux pour ce que nous vivons c'est 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 une entente entre les époux mais l'église n'autorise jamais cela parce que ça sera contradictoire ce sera contradictoire à ce qui prône justement l'église l'unité et l'indissolubilité l'indissolubilité alors la démarche et l'univers n'est pas requise au sens formel comme ça la déguise c'est que nous vivons actuellement ce sont des arrangements particuliers parce que quand les deux couples passent là devant en aucune partie vous entendrez voilà plus tard vous pourrez vous séparer voilà non non quand ils font les consentements les deux là ils disent je te prends pour toute la vie qu'il pleuve qu'il neige dans les pires et dans les dans les moments des choix voilà de retour sur ce plateau vous venez de le suivre c'est vraiment très très pertinent c'est vraiment très très important pour nous chrétiens de recevoir les sacrements surtout les chrétiens catholiques donc ne manquez pas ne cherchez pas à être au rail cherchez que vous puissiez être vraiment à mesure de dire que oui j'ai reçu les sacrements qu'il faut à la place qu'il fallait c'est vraiment une chose que nous les chrétiens nous devons conjuguer dans notre quotidien merci beaucoup et à présent nous allons parler d'une initiative venant du président une société unie n'est pas une société sans différence mais une société sans frontière intérieure disait il la belle lurette olivier guichard ses contests fait mille pas d'avance et va de pair avec les initiatives qui mènent l'organisation non gouvernementale plus de sa quarante-trois familles sans frontières de celui qu'on appelle rendi de tout à la un vaillant entrepreneur philanthropes et faiseur du roi jadis aucune expression française ne pourrait qualifier son humanité humaine son savoir-faire et être lui permet de voler au secours à ceux qui se retrouvent à l'article de souffrance et à couteau tiré c'est à travers l'oeuvre qu'on reconnaît l'artiste rendi de tout à la c'est décidé de brûler ses vaisseaux pour créer des emplois et autres enjeux enfin de lutter contre le chômage plus de sa quarante-trois familles sans frontières s'est engagé à ciel ouvert à accompagner la vision du chef de l'état Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo en cherchant des voies et moyens pour métamorphoser l'étude sociale de la RDC plus de 143 familles sans frontières utilisent la générosité comme son véritable cheval de bataille merci beaucoup vous l'avez suivi et vous avez compris quand même de quoi il s'agit ils sont là motivés ensemble en train de se battre à aider les orphelins c'est ça c'est ça c'est que nous avons besoin dans ce pays et partons de cela vous l'avez aussi compris de quoi il veut il veut tout simplement un changement une évolution ils sont là ils ont créé des emplois donc toi qui est jeune si tu manques à faire il faut y aller il faut y aller il y a aussi le numéro qui est là il faut appeler il faut chercher quand même à trouver ce qu'il faut donc il n'y a pas une messe à dire là-dessus tout est déjà expliqué l'initiative de l'ONG plus de 143 familles sans frontières c'est vraiment une initiative à soutenir une initiative à accompagner c'est vraiment très très important dans la société corolaise je compte déjà signaler à ceux qui sont en train de nous suivre que le mois prochain nous serons sur le terrain nous avons reçu des appels nous avons reçu des messages non l'émission émergence nous les suivons c'est très très bonne c'est vraiment une réalité nous serons sur le terrain nous allons s'échanger avec vous ceux qui demeurent déjà dans les districts de Tchangou précisément à Massina nous serons là tout comme l'autre vous allez vous réveiller un certain jour nous sommes déjà là pour vous poser et écouter vos différentes préoccupations je tiens déjà à remercier tous ceux qui nous ont suivi partout d'abord au président de l'ONG plus de 143 familles sans frontières Randy Ditutala à sa femme son épouse Silia Ditutala et puis à Marlina Menet Romain Menet je salue aussi Trigalin Mola qui nous suivait depuis la commune de Limouala ce sont des jeunes dont je suis entrain de citer ils sont vraiment courageux ils sont motivés ils se battent comme le dit le français il faut battre pendant qu'il est encore chaud ils sont là ils se battent je salue aussi je salue aussi Christiana Kambili Fanny Kambili Moïse et Pocota je ne peux pas l'oublier Mifibou Mifibou magnifique donc c'est vraiment c'est vraiment des choses qu'il faut mettre en place pour que la république démocratique du Congo puisse évoluer je salue aussi le directeur Patrick Koma pour le travail qu'il est en train d'effectuer midi chaque jour il est toujours là Valentin Bolenceli Rose et Sengho sont toujours là pour assurer la technique de cette émission donc vous le suivez à présent et vous voyez aussi la qualité comment les choses sont en train d'évoluer ce sont vraiment des gens à féliciter donc nous voici arrivés à la fin de cette émission nous avons premièrement parlé de la situation politique et sociale en copubique démocratique du Congo deuxièmement nous avons évoqué les sacrements avec monsieur l'abbé François Poudy qui est vicaire à la paroisse Saint-Jean-Marie-Mosée et enfin nous avons parlé de l'initiative de l'ONG plus 243 familles sans frontières qui est en train d'effectuer des choses qui sont en train vraiment de contribuer à l'évolution de notre pays la république démocratique démocratique du Congo à toutes et à tous merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de BSC votre meilleure chaîne d'information vivez heureux vivez son temps mesdames et messieurs au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir de BSC de BSC de BSC